Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi matin. Soyez bénis. On était plusieurs élèves sur le tuteur. Lorsque ce tuteur voyageait, on a un de nos aînés qui nous mettait les films pornographiques. Donc depuis l'âge de 13 ans, il découvrait les films pornographiques sur le tuteur en question. Après 15 ans, on partait prendre la touche avec l'un de mes frères. On était tous les mêmes tuteurs. On se touchait. Bien sûr qu'étant des hommes, on s'est touchés de façon réciproque. On se touchait et on a découvert la série qui était là. Donc des années plus tard, un ou deux ans après, on a découvert la masturbation. Et la masturbation m'a beaucoup fatigué. J'ai réussi à accrocher la masturbation. Vivant des années, des années, plus de 30 ans dans la masturbation. J'ai réussi à la masturbation, plus de 30 ans. A terre en 5, ça semblait normal pour nous de se masturber. Et entre nous, les hommes, quand on se retrouvait, on trouvait que c'était normal. Surtout au lieu d'aller ailleurs, au lieu d'aller chez les prostituées, ou bien au lieu d'aller chez une fille qui a dépensé beaucoup d'argent, aimé de se soulager à travers la masturbation. Je ne savais pas que la masturbation était un péché. Mais tout j'ai dit que quand j'ai commencé à me masturber, il me sentait très mal. Alors, il y a eu une étape très importante qui était le tournant aussi de ma vie. Étant plus jeune, une fois mon père m'a envoyé récupérer quelque chose dans son amour. En partant à récupérer la chose, elle découvrait un roman pornographique de mon père. Alors j'ai fouetté un peu le roman pornographique et je lui ai ramené ce qu'il avait demandé comme objet. Depuis là, j'ai pris véritablement goût au roman pornographique. Il me cachait pour aller regarder le roman pornographique qui était dans le placard de mon père. Il n'a jamais su ça jusqu'à aujourd'hui. Les gars qu'on a conduit avec l'évolution de la technologie, avec les smartphones ou autres, on a jeté un skis dans le groupe WhatsApp où on partageait les vidéos pornographiques. Et en plus de ça, on téléchargeait également les vidéos pornographiques sur Internet ou bien sur le canal, on regardait les films pornographiques tard dans la nuit. Je faisais que la pornographie m'a fatigué avec la masturbation. Elle m'a fatigué quand je finissais, à chaque fois je regrettais. Mais je ne pouvais m'empêcher de continuer. Étant marié, autant avec ma femme, souvent même, souvent avec ma femme, avant d'avoir des relations, j'ai regardé d'abord un peu dans mon téléphone pour m'exciter ou pour avoir des relations avec ma femme. Je vous dis combien de fois ce mal me rangeait. Ma femme par contre, elle n'aimait pas ça. Alors, j'ai découvert ainsi Kabuka par le biais d'un ami parce que je cherchais une solution à un mal, mais ce n'était pas par rapport à la masturbation et j'écoutais les témoignages de ceux qui ont été délivrés par la masturbation. Au début, quand j'écoutais, ça ne me disait rien. Je n'écoutais plus ces témoignages. Pourquoi je tenais avant témoignage ? Ainsi fait, je sais, j'ai témoigné. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Je m'appelle Tité Béniçon et j'appelle du Togo. Je veux témoigner. Je veux rendre gloire à Dieu pour s'être offert dans ma vie. Et franchement, ça fait des années, plus de 20 ans que je me masturbais. Je cherchais enfin à sortir de ce mal-faire que je pratiquais, mais je n'arrivais pas. Et j'essayais, je laissais, en même temps je le reprends jusqu'à ce que j'ai écouté par un ami. Il m'a envoyé Kabuka à travers, en ce temps je traversais quelque chose, une période. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur est venu à mon aide. Il m'a délivré. Donc, depuis ce temps, j'ai demandé la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu qui m'aide à abandonner ces pratiques que je fais, qui est la masturbation et la fornication, tout ce que je fais à demain. Donc, franchement, par la grâce de Dieu, je suis avec Kabuka, je prière. Je suis tenu et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai vu ce délivrance et je peux le dire, l'affirmer. En vérité que ces pratiques-là, ça fait plus de quatre mois que ça, la même, ça ne me traverse pas la tête, ça disparaît. Dieu m'a délivré de cette pratique de masturbation. Donc, je rends grâce et Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies que je ne sais là où je vais commencer. Donc, même j'avais des malaises, des maux d'eau et ces consorts. Quand je priais avec Kabuka, dans l'immédiat, je sens franchement que le mal disparaît et jusqu'à un temps donné, franchement, ça disparaît complètement. Et je rends grâce ce matin, je bénis le Seigneur pour la vie du Christ et ses collaborateurs et sa famille. Je demande que Dieu la bénisse et le bénisse beaucoup, que Dieu bénisse cet homme, qu'il bénisse son ministère. Et je bénis ceux à qui témoignent. Les témoignages donnent la force et la puissance. Les témoignages délivrent beaucoup. Donc, je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qu'il a guéri, qu'il a touché et qui ont rendu témoignage. Ce matin, je veux témoigner et je veux rendre grâce à Dieu pour s'en offert dans le nom puissant. Merci Seigneur. Amen. Allo, frères et soeurs, bonjour. Je suis un Camerounais qui réside dans son pays. Je viens en ce jour donner mon témoignage par rapport au bienfait de l'émission Kangoka. Et si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est pour que des incrédules croient en l'existence du Dieu de puissant et qu'ils comprennent que rien n'est impossible aux yeux des dieux. J'étais une personne qui avait beaucoup de problèmes, qui ne passait pas de très bonnes nuits, qui était abonné à la masturbation, qui était abonné aux films pornographiques. Je me suis battu comme j'ai pu pour sortir de là. Je n'ai jamais réussi. Quand je commençais, j'ai dit que c'est fini. Quelques temps après, un esprit me dit, vas-y, 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 je le fais. Mais depuis que j'ai découvert l'émission Kangoka, j'ai commencé à suivre cette émission. J'ai commencé à écouter et à prier avec le pasteur. Je vous assure, je me suis rendu compte, plus de mois après, que toutes ces pratiques, je ne les faisais plus. Je suis encore resté attendre, attendre pour voir si ça reviendra. Même l'idée ne me passe plus par la tête. J'ai effacé tous ces films dans mon téléphone, je ne les regarde plus. Dès qu'on m'envoie un lien, si je constate que c'est ça, effectivement, j'efface. Non seulement c'est délivrant ça, j'étais quelqu'un qui avait des nuits trop perturbées. Parce qu'il fallait que, parce que très souvent quand je dormais, je pouvais passer deux heures de temps dans mon sommeil, à parcourir, je ne sais pas, des villages, des villes. On est à ma poursuite, tantôt c'est des animaux qui me poursuivent, tantôt ce sont des hommes qui me poursuivent. J'étais chassé toute la nuit. Et quand je me lève le matin, je suis épuisé. Frères et sœurs, je vous assure, depuis que je suis de l'émission Kangoka, tout ça est terminé. Tout ça est terminé. Ça reste seulement une histoire. Je suis un fonctionnaire qui travaille. Mais pour moi, pouvoir épargner 500 000 francs, c'était tout un miracle. C'était tout un miracle. Un parcours de combattants. Et chaque fois, avant que je ne perçoive 5 francs, je dois avoir les premiers 10 000. Quand j'ai 5 francs, je suis obligé de régler les problèmes qui étaient déjà là. Et j'étais le genre que je m'occupe plus des problèmes des gens que mes propres problèmes. Mais avec Kangoka, tout ceci a changé. Je parviens déjà à faire des réalisations. Je crée quelques petites activités. Et puis, j'ai même le rêve. J'ai même le rêve d'entrer dans l'entrepreneuriat. Ce que je n'avais pas avant. Vraiment, je remercie ici, Chris. Je remercie tous ceux qui concourent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers Kangoka. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent ce ministère. Je remercie grandement ceux qui témoignent. Parce que ces témoignages, ce sont ces témoignages qui nous fortifient. Ces témoignages nous donnent l'assurance. Ces témoignages nous donnent la force d'avancer. Merci. Merci Kangoka. Merci Seigneur Dieu tu puissant. Que ton nom soit béni. Qu'il soit glorifié. Et qu'il soit répandu sur le monde entier. Shalom. Je t'ai moigné. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Cameronaise et je vis dans mon pays. J'ai reçu Kangoka de ma belle-mère. Au début, je n'étais pas très fan parce que je me disais encore un pasteur bonbon qui fait son show. Tellement on en voit de nos jours. Donc du coup, je n'ai pas essayé d'écouter. Mais quelques temps après, j'ai reçu encore l'émission de mon frère qui m'a dit « essaye d'écouter ». Et il m'a expliqué un peu comment ça se passait. Et il m'a encouragé à télécharger l'application. C'est en 2020 ce que j'ai fait. J'ai trouvé intéressant les premiers jours. Mais après, je me suis encore déconnecté. Il faut dire que je suivais. En ce moment-là, j'avais de gros problèmes de santé. Et aussi, pas grand-chose qui marchait dans ma vie. Pas de mariage, pas d'enfants. Et beaucoup de portes fermées. Et donc, après l'avoir abandonné en 2020, en 2021, j'ai fait face à de nouveaux challenges. Et je me suis dit « pourquoi ne pas écouter cette émission ? » J'ai donc commencé à écouter. Et je le faisais beaucoup plus pour mes problèmes de santé. Beaucoup plus. Bon, sur la santé, je ne sentais pas grand changement. Je trouvais juste un peu de paix. Et donc, j'ai continué. Jusqu'au jour où, à force d'écouter les témoignages, j'entendais beaucoup de personnes parler des baillements, des crachats, des vomissements, des choses comme ça, des manifestations. Et c'est là que j'ai réalisé que moi aussi, je baillais. Donc, j'ai observé que je baillais énormément pendant que je faisais ces émissions, pendant que je suivais ces émissions. Et au fur et à mesure, donc, je continuais. Mais chaque fois que je baillais, je ne savais pas ce dont j'étais délivré. Mais je me disais certainement « le Seigneur fait quelque chose » puisque j'avais beaucoup de problèmes sous-jacents derrière. Mais j'ai sursauté un jour, en écoutant un témoignage sur la masturbation. Je me suis rendu compte que, moi aussi, j'avais été délivré de cette pratique. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis l'âge de mes 11-12 ans, pratiquement. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans, mais toujours est-il que je l'ai fait à cette période-là. Et ça a continué toute ma vie. Même quand j'étais dans une relation, je trouvais toujours le moyen de retourner à la masturbation. Et après, je me sentais mal. Je me sentais coupable. Je me sentais sali. Mais je n'arrivais pas à arrêter. Malgré tous mes efforts, je priais Dieu de m'accompagner à abandonner cette pratique. Mais je n'y arrivais pas. Vraiment, je n'y arrivais pas. Et je m'étais déjà résigné à ne pas en sortir. Donc, avec Angouka, j'ai constaté simplement comme ça que, au bout d'un certain temps d'écoute, je n'avais plus, je ne pouvais plus l'envie de me masturber. Je n'ai plus l'envie de le faire, en fait. Et j'ai décidé d'observer encore. J'ai continué à observer. Et là, je peux dire avec certitude que le Seigneur m'a délivré parce que ça fait plus de six mois aujourd'hui que cette pensée ne m'effleure même plus. Je dois dire qu'il y a un élément déclencheur. C'était également les romans. Je lisais beaucoup de romans impudiques. Et donc, à chaque fois, j'avais cette envie-là, comme il en vient de sa sable de lire. Et à chaque fois que je lisais, je finissais toujours par me masturber la plupart du temps. Donc, même ces envies de lecture-là, ces lectures impudiques ne me traversent plus l'esprit. J'investissais beaucoup d'argent dans la lecture. Et cette orientation-là me faisait justement toujours me tourner vers ce type de lecture impudique. Et donc, aujourd'hui, je n'en éprouve plus de besoin. Des lectures sont là même disponibles dans ma portée. Mais je n'ai vraiment pas l'envie d'y toucher. Pas du tout. Je n'y pense même pas. Et c'est comme ça, donc, depuis tout ce temps, je n'arrivais pas à témoigner. À chaque fois, je me disais, je vais le faire. Mais je me retrouvais toujours à hésiter. Pour cela, je demande vraiment pardon au peuple de Dieu et à Dieu. Mais là, aujourd'hui, j'ai pu prendre le courage de faire ce témoignage afin que plusieurs soient édifiés. Je crois que Dieu est vraiment dans le kangour. Je garde la foi là-dessus. Donc, j'ai envoyé ce témoignage pour que ça puisse encourager quelqu'un. Tout comme moi, j'ai été encouragé par le témoignage des autres. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom, peuple Dieu. Je suis une soeur heureuse, infiniment contente et reconnaissante qui vient témoigner la voix des deux dans sa vie. J'ai connu Kangoo Gabor, ma mère, en 2019. Je n'étais pas très dans la prière en ce moment-là. Pourtant, je suis chrétienne. On a m'emmené à l'église depuis que j'étais enfant et j'ai reçu mon baptême. Mais je n'étais pas très concentrée dans la prière. Et même quand il m'envoyait Kangoo Gabor, j'ai été touchée parce que j'ai commencé par télécharger l'application, mais je ne suivais pas tous les jours. Parfois, je suivais. Parfois, je ne suivais pas. Pourtant, j'avais un sérieux problème dans ma vie. Parfois, je vous le dis. Depuis l'âge de 5 ans, je suis bloquée dans la masturbation. Dans la masturbation, peuple de Dieu, 5 ans. Ça a commencé quand on a reçu une cousine à la maison. Elle était plus grande que moi. Elle était déjà adolescente. Elle se masturbait. Alors, elle se servait de moi. Elle se frottait à moi. Elle me faisait toucher ses parties intimes. Elle m'embrassait, peuple de Dieu. Et c'est là que ça a commencé pour moi. Et j'ai grandi avec comme ça. J'ai grandi avec comme ça. J'étais ancrée dans la masturbation. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je demande pardon de ne pas avoir témoigné la première fois en 2021. Quand j'ai vu des manifestations, j'ai vomi de la glaire. Je pensais que c'était ma délivrance. Et je pense et je suis sûre que c'était ma délivrance. Mais je l'ai laissée échapper. Je n'ai pas témoigné. J'ai pris ça pour de la blague. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Fini cette histoire. Fini cette histoire. J'ai eu ma délivrance. Pourquoi je viens exhorter les autres ? Je viens exhorter les autres qui ne témoignent pas. De témoigner. De témoigner. Moi, ce sont les témoignages des autres qui m'ont donné la foi. Ce sont les témoignages des autres qui m'ont poussé à continuer à percevoir dans le cas où quand même si, durant toutes ces années, je ne voyais pas mon miracle. Aujourd'hui, j'ai vu le mien. J'ai vu le mien. Depuis 2019 ou non, 2024, j'ai vu mon miracle. Alors témoignez, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas. De prier. Continuez à persévérer. Vous aurez aussi votre miracle. J'ai béni toute l'équipe, toute l'équipe Kanguka. J'ai béni le pasteur et sa famille. J'ai béni tous les partenaires et tous ceux qui oeuvrent pour l'avancement de cette oeuvre. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes amis Kanguka. Je viens témoigner des bienfaits de l'éternel, des amis, du Dieu vivant. Dis merci à je suis pour m'avoir délivré des esprits de masturbation et de colère. Je suis une béninoise. Je vis au Bénin. J'ai connu Kanguka par une amie qui vit aux Etats-Unis. Ce n'est pas un audio que tout a commencé, un audio de mes grandes histoires. Elle m'a envoyée et m'a convaincue de suivre cette émission et qu'après de lui revenir pour qu'elle me donne la preuve que Dieu est sur Kanguka, Dieu est dans Kanguka, Dieu manifeste dans Kanguka et que Dieu est vivant pour toujours. Ah bon, après avoir suivi effectivement cet audio, j'ai été touchée. Ça m'a édifiée. J'ai eu de fraissons. Ce n'est pas ça, elle m'a appelée, on a échangé. Elle m'a raconté la petite histoire de son mari et que ce dernier a même témoigné déjà. De là, j'ai reçu le lien de Kanguka que j'ai téléchargé moi-même. Puis j'ai commencé par suivre Kanguka. Matin, midi, soir, au couche. Je suis belle, je prière. Voilà que les manifestations ont commencé par le vomissement de l'eau, de l'eau, de crachats, des salifs monceuses. Tous les samedis, cela m'arrivait. Pendant trois mois, mais sinon plus, je salivais tout le temps. En ce moment, je salive. Mais les vomissements, de salifs monceuses, de la glaive, voilà. c'est les samedis quand je finis les témoignages, d'écouter les témoignages et que l'homme de Dieu prend la prière. C'est fini. C'est ce qui m'arrive. Et progressivement, j'ai constaté ma guérison de cet aspect de ma salvation. Je ne l'ai plus. Je me suis suivie pendant un bon moment pour voir si c'est vrai. C'est vrai. Je ne le fais plus. Je ne cherche plus à allumer la télé pour des films comme l'autre. Non, rien. Un petit mot, Jusqu'au moment où je vous parle, je ne suis plus tranquille. Je ne suis plus cette personne colérique qui crie tout le temps, qui râle tout le temps pour rien du tout. Je me mets dans des états. Je me mets dans mon coin. Non, je ne suis plus cette personne. Jusqu'au moment où je vous parle, que je témoigne actuellement, je salive toujours. Je salive toujours. Mais les vomissements d'eau et tout, non. Mais je salive toujours. J'ai compris que ma guérison serait progressive. que ça arrive toujours. Je tiens à souligner aussi que mes intentions de prier n'étaient pas sur ces mots, seulement ces mots de masturbation, de colère. Non, c'est tout autre. Mais tu as choisi. Et je lui dis merci. Je dis amen pour ce qu'il a fait. Mes chères, une chose surprenante que je ne comprends pas aussi m'est arrivée. Je me rappelle que pendant deux séances de samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance qui dit deux femmes de plus de 45 ans prêtes, de plus de 45 ans, oui, prêtes pour le mariage et pour le bébé. Il a répété cette même parole deux fois, rien que les samedis. Et pendant deux autres samedis, j'ai encore suivi, il a dit la même parole et a ajouté Dieu va trouver le chemin. On dirait que c'est du moins qu'il parlait. J'ai saisi la parole pour faire mes prières quotidiennes de tous les jours. Peu de temps après, j'ai rêvé et dans le rêve, j'étais triste. Un instant après, moi-même, je me suis mise à rire. Je m'étais adossée au mieux. On échangeait. C'est devenu un truc un peu plus bien. Ça passait, on échangeait, on échangeait. Au moment où on échangeait, j'étais adossée au mur. Je vois des herbes pousser à travers le mur. Et on commençait à me toucher la nuque. Je me suis retournée, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, des herbes qui poussent à travers le mur. Or, ils avaient dit, Dieu va trouver le chemin. Au Seigneur Dieu, mon éternel Dieu, tu es ce que tu es. Personne, personne ne peut être comme toi. Ce n'est pas plus personne, mais personne ne peut être comme toi, mon créateur. J'en parle, j'ai des faussons, j'ai tout le temps des faussons. Depuis que j'ai fait ce rêve, si l'image me revient, la vidéo me revient, c'est fini. Je suis bizarre, je vais cracher. J'ai envie de cracher, de cracher, de cracher. Oh Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, mais toi, tu le sais. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets tout entre tes mains. Et Dieu, je te prie de protéger la famille de Christ. Toute sa famille, son entourage, ses partenaires, qu'il bénéficie de tes grâces. Et Christ soit béni, force et courage sont avec toi. Amen. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment béni. Sous-titrage Société Radio-Canada